On devrait d'abord se rappeler que la journée du 9 décembre est une journée où la communauté internationale s'est convenue de prévenir et lutter contre les actes de génocide, de lutter contre le génocide, de prévenir le génocide et de lutter contre les atrocités de masse. Alors depuis 1948, les Nations Unies se sont convenues de mettre des mécanismes solides pour lutter contre ce genre de crime de masse. Et nous au niveau du Burundi, quand les hommes politiques s'étaient réunis à Arusha en 2000, ils se sont aussi convenus de mettre sur pied un observatoire national chargé de la prévention et de l'éradication du génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité. Alors aujourd'hui, cet organe a été mis en place, il fonctionne bel et bien, mais cet organe ne peut pas réaliser ses missions seules. C'est pourquoi il travaille étroitement avec d'autres institutions de l'État, dont l'administration territoriale, qui a ses embrachements dans les 18 provinces, dans les communes et dans les collines. L'Observatoire travaille aussi étroitement avec la justice, la police ainsi que l'armée. Et sans oublier que dans ses missions principales, il y a le monitoring de tous les facteurs de risque qui peuvent nous faire tourner en arrière, des facteurs de risque qui peuvent entraîner des formes d'atrocités de masse. Et si aujourd'hui nous pouvons affirmer haut et fort qu'il n'y a pas de risque de génocide, c'est parce que nous essayons de travailler avec tous les différents groupes que nous ciblons, que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Batois, que ce soit, comme je disais, l'administration, que ce soit, nous travaillons aussi avec les religieux, nous travaillons étroitement avec le parti au pouvoir ainsi que l'opposition. Et vous êtes au courant qu'aujourd'hui, à la veille des élections, même l'opposition a fait tout pour arriver à atteindre l'électorat. Et il y a même des gens de l'opposition qui sont en train de revenir. C'est une preuve aussi qu'il n'y a pas de risque de tuer de masse envers les opposants politiques. Et nous essayons aussi de lutter contre le mensonge de certains médias qui sont en train de propager partout qu'il y a des risques de génocide en donnant des faux exemples. Par exemple, à Karouzi, comme cela avait été fait en 2015, quand on avait filmé des images atroces, des gorgements. Ces images avaient été prises au Nigeria, mais on avait dit que c'était à Karouzi. Aujourd'hui, même la Ligue ITK a repris cela en disant qu'à Karouzi, il y avait des réunions pour tuer les gens de la communauté de Watouti, ainsi que les Hutus, qu'on appelle de l'opposition radicale, c'est-à-dire les Iwipinga. Alors, ce sont des mensonges, nous essayons de tranquilliser tout le monde, tout en veillant à ce que tout facteur de risque soit contrôlé. Mais nous devons rappeler aussi que le Burundi n'évolue pas en vase clos. Nous devons aussi travailler avec les voisins, avec la communauté sous-régionale, régionale, mais avec la communauté internationale. Et c'est pourquoi nous utilisons tous les moyens pour prévenir, pour alerter la communauté internationale quand il y a ce genre de médias de la haine qui essaient de diviser le Burundi. Et au besoin, nous saisissons les plus hautes autorités des nations, comme le secrétariat général des Nations Unies, le secrétariat exécutif de l'Union africaine, pour les prévenir, pour qu'ils nous aident à réaliser notre mission de prévention. Mais nous pouvons rassurer aujourd'hui la communauté burundaise dans toute sa diversité, que ce soit la diversité ethnique ou politique, qu'il n'y a aucune menace de génocide ou de tuer et de masse ici au Burundi. – Sous-titrage FR 2021